La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans les représentants fondamentaux aujourd'hui pour soutenir l'élan collectif dans la lutte contre la maladie au coronavirus-19, je vais, sans trop de protocole, leur donner la parole. Mais d'ores et déjà, je le tiens au nom du syndicat national des praticiens hospitaliers du Pérou, leur dire nos sincères l'attitude pour avoir pensé à nous et je reviendrai à cette intervention pour leur exprimer nos reconnaissances par rapport aux gestes posés en ce groupe. Pendant le droit non seulement du corps soignant, mais aussi de toute la population togolaise dans notre désir collectif de juger contre cette pandémie de l'actualité. Merci. Merci. Disons que cette pandémie nous a... On va peut-être, on va peut-être se présenter, on va commencer par se présenter. Moi, c'est Patrick Ammenda, j'ai porté cette initiative, et puis c'est M. André Afani. Nous voulons d'abord dire merci aux sympas parce que, justement, cette pandémie, il y a du bien en toute chose, cette pandémie nous a rappelé à nous tous que les vrais héros quotidiennes. C'est ce certainement dont nous nous souprenons que quand nous avons de la peine, notamment des peines de santé, parce que, comme l'a déjà dit un médecin, parce qu'on n'a pas beaucoup de santé, on a dit qu'en fait qu'en si on était éternel, jusqu'à ce qu'on se rend compte, ah, mince, on a besoin d'entretiennes, d'évisions, etc. Donc, cette pandémie nous a quand même rappelé notre fragilité à nous tous face à ce que nous avons le plus précieux, qui est la vie. Et c'est vrai que depuis quelques mois que c'est arrivé, la riposte engagée dans le pays par le chef de l'État a permis de faire face à cela. Mais il faut aussi souligner que si cette riposte a été aussi bien menée, les soldats qui sont au front contre la pandémie, ce sont effectivement les médecins et tous les soignants de la chaîne de soins, tous les praticiens de la médecine et du corps de l'État. Et donc, notre action de ce matin, elle est pour exprimer notre solidarité, comme nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, à ces soldats du quotidien, qui dans l'expression de l'or rouge, d'ange et de leur formation sanitaire, s'attèlent non seulement à soigner ceux et celles qui sont atteints de la COVID-19, mais également tous ceux qui souffrent de pathologie beaucoup plus répandue, dont on parle au moins. Ils sont des maladies, je ne dirais pas inéconnues, parce que tous les soins sont des soins très connus, mais sur lesquels, en fait, il y a un diamètre de lumière. Donc voilà, notre souhait ce matin, c'est justement l'expression de notre solidarité à ce personnel, à travers le syndicat, tout en étant parfaitement solidaires des initiatives qui nous ont choisi. Nous sommes aussi convaincu que ça a été vu de longues attentes. Donc, même si notre initiative, elle a été quasiment distribuée avec l'apparition de la pandémie, nous sommes parfaitement conscients que c'est une cause de fond, ce n'est pas une cause de vitesse. Ça prendra du temps. Et donc, nous vous donnons pour une fois à dire merci à tous les personnels soignants pour leur défaut, leur défaution, leur engagement, parfois au péril de leur santé, leur force santé, parfois au péril de leur vie, parce que c'est comme cela que les soldats ou nos combattants agissent, ils agissent en fait parfois sans se soucier de leur propre santé et de leur propre vie. On leur disait, je m'en remercie pour cela. Et nous n'avons pas apporté grand-chose. Nous avons apporté un bon espèce de 1 million, ainsi que 5 000 masques chirurgicaux pour les aider à faire face à cette circonstance particulière qui oblige tout le monde à se protéger. Nous espérons que, aussi, dans toutes les formations sanitaires qui sont présentes, que cette modeste contribution va aider le personnel soinant à se protéger un peu plus, afin qu'ils ne contactent pas la maladie en allant en contact de patients qu'ils sont censés simplement soigner. Voilà ce que je pourrais dire depuis les vins de l'Ontario. C'est de rassembler notre pensée, notre action et la justification de notre présence ici sur l'Ontario. Merci. 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 un certain nombre de fondements de notre façon de vivre sur Terre. La suite peut-être de vos actions ? Il y en aura d'autres. Disons que ce sont des actions qui peuvent se faire parce qu'un certain nombre de bonnes volontés, sociétés, personnes politiques, personnes morales sont mobilisées pour cela. Nous continuons de les mobiliser et nous nous rendrons disponibles parce que justement, ce sont des collègues qui sont organisés pour... Et d'autres actions vont venir en direction aussi d'autres couches vulnérables que nous avons identifiées. Soit dans le milieu enseignant ou dans le corps médical ou même dans le secteur informel, nous y travaillons. Nous essayons d'apporter modestement notre contribution partout où nous pensons qu'elle peut être utile et nécessaire dans le cadre de cette pandémie mais également dans le cadre simplement du mieux pour nos volontés. Vous venez de réceptionner un temps un citoyen, un action citoyenne. Alors, disons-nous, pour être très bon. Nous venons de recevoir un don de l'administratif de solidarité avec le Covid-19 Togo qui a pensé au personnel soignant du Togo en faisant un don de 5 000 masques et d'un chèque de 20 000 euros de Français. C'est donc bien au moment où nous sommes en train de constater une hausse des cas dans notre pays mais aussi au niveau mondial, nous constatons également que les anciens foyers, les premiers foyers d'infection sont en train de reconnaître une seconde vague d'épidémie. Donc, ce qui nous alerte pour nous dire que la pandémie au Covid-19 dans notre pays doit être actuellement une course de fond. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui que nous allons en finir. Nous devons apprendre à vivre et nous devons renforcer les mesures barrières. Nous devons renforcer la protection du personnel soignant. Et justement, pour pouvoir renforcer cette protection du personnel soignant sur le site, dans les structures sanitaires, nous avons fait élaborer un projet appelé le corridor de soins qui consiste à mettre en place dans chaque hôpital un circuit du patient en effectuant ainsi un trait à l'entrée de chaque hôpital. Et donc, ce projet, nous l'avons soumis au ministère qui nous a donné leur aval. Nous allons implémenter la phase pilote à l'hôpital de Baie et au Châchus Campus. Et donc, le chèque d'un million va être destiné à pouvoir prendre en charge nos camarades, agents de santé qui sont en chômage que nous avons dû recruter dans le cadre de la mise en place d'une armée de réserve pour pouvoir appliquer ceux pour une ordre de soins. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Merci. Merci.